Comment choisir le carrelage de ses rêves, la méthode? Un vendeur de carrelage à domicile expérimenté m'a appris la méthode suivante. La seule façon de prendre la bonne décision est de travailler par élimination. C'est comme pour les Miss France. On n'essaie pas de choisir celle qui va gagner tout de suite, on travaille par élimination. On veut arriver au finaliste. La méthode pour choisir son carrelage Je leur explique comment on va procéder. J'ai choisi les échantillons que nous allons étaler au fur et à mesure. N'essayez pas de choisir celui qui vous plaît. Décidez ensemble des modèles qui ne plaisent pas aux deux et on les met de côté dans un tas. Puis je demande à l'homme de m'accompagner à la voiture et d'amener dans le salon un tas de 5 ou 6 carreaux différents chacun. Nous les étalons et s'ils n'aiment pas l'un ou l'autre carrelage, on les ramène aussitôt dans la voiture. Comment affiner la décision pour le carrelage ? Pour affiner le choix de carrelage, on détermine dès le départ le genre de carrelage que le couple souhaite. Je choisis une vingtaine de modèles mais j'inclus des modèles à l'opposé de leur choix. S'ils ont dit les carrelages gris clair, j'ajoute quelques carreaux beiges ou foncés. Ça les aide à l'affirmation de leur choix. Dans les magasins, les carrelages sont présentés en vertical. Mais le client a besoin de les voir au sol comme si c'était posé. S'il y a hésitation entre deux ou trois finalistes, lors d'une deuxième visite, je peux venir avec une boîte de 6 ou 7 carreaux que j'étale au sol pour mieux les visualiser. Une autre façon d'affiner la décision est de demander s'ils gardent leur meuble. Si oui, il suffit de placer le carreau en dessous pour voir si cela ne détonne pas. La méthode pour un magasin de carrelage Si vous êtes dans un magasin de carrelage, vous pouvez appliquer la même méthode. Demandez au vendeur au moins 20 carreaux de différents modèles et les étaler au sol. Travaillez par élimination pour au final arriver à choisir le carrelage qui fera le plaisir de vos yeux pour les années à venir. Pour acheter votre carrelage, il vaut mieux aller dans un magasin de carrelage spécialisé. Vous trouverez le prix que vous voulez car ils ont des lots et des fins de série disponibles aussi. Mais ils vous donneront aussi des conseils avertis sur la pose et autres aspects techniques. CarrelageOnline.com vous recommande les meilleurs magasins de carrelage près de chez vous. Il s'agit de se faire aider par des spécialistes qui vous donnent des conseils de décorateurs d'intérieur. Comment procéder ? Tapez le mot Carrelage, votre ville et votre département. Exemple, Carrelage Arras 62. Vous pouvez aussi chercher votre salle de carrelage sur carrelageonline.com. Vous tomberez directement sur le site web de la société de carrelage que nous recommandons. Contactez-les et visitez leur salle. Vous serez le bienvenu. CarrelageOnline.com sait, comme vous, combien le choix de carrelage est important. Lisez nos articles pour découvrir nos conseils pour ne pas se tromper. Vous mettrez beaucoup d'argent dans beaucoup de choses qui ne se verront jamais. Mais le choix de carrelage que vous ferez se verra de tous et surtout de vous.